Elle est vraiment superbe ! Waouh ! Je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin. Soyez prudente. Comptez sur moi ! Très bien. Les restaurants qui ont fermé se trouvent ici et ici. Le seul établissement qui est resté ouvert est là. Tout près de chez nous. Oh ! Celui-là a beaucoup de succès. Il vient d'ouvrir. C'est le resto de la mère de Layla. On va former deux équipes pour surveiller les restaurants. X et Y iront au délice des papys et Z et W au paradis de la nouille. Je pense qu'on sera plus forts si on ne se sépare pas. Alors, on choisit quel restaurant ? Le délice des papys, il est plus proche du centre. Je suis d'accord. Il n'irait pas à la campagne. D-Luck, vous voulez bien étudier ce manuel ? D'accord. De quoi s'agit-il ? Ce sont les instructions pour diriger notre nouveau robot. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer, patron ? Suivez-moi ! Oh, des poulets rôtis ! Merci, patron ! Il faut que je retrouve mon bon, il faut que je retrouve mon bon, mon bon de réduction. À moi, les poulets. Oh ! Non, on ne peut pas être tranquille. C'est quoi, ce machin ? Cessez toute activité illicite. Je suis le Tobocé. Ma mission est de servir et de protéger la population. Nous avons affaire à un nouveau Tobo, mais il ne fait pas le poids face à notre robot Cocorico. Vous confirmez, Holmes ? Oui, mais il vaut mieux être prudent. Tobocé, hyper micro ! Cocorico, typhons de vapeur ! Cocorico ! Suspect appréhendé ! Ah ! Vite, le motard ! On file ! Avant qu'il ne nous arrête aussi ! Plus vite ! Je vous avais mis en garde, Monsieur Fuse. Nous referons une tentative demain. Non, j'annule cette opération. Ce n'est qu'une gargote perdue en pleine campagne. On peut se permettre de l'épargner. J'ai tous les restaurants qu'il me faut. On entend des bruits qui courent sans cesse dans toute la ville. Mais on est barrés. Le danger nous guette quelqu'un, mais nous vies en péril. On va attaquer ! On est puissants et volontaires. Oui, le topo sont des machines de guerre. Ce sont les topo ! Ce sont les topo ! Mais Sarah, écoute-moi. Je sais que je n'ai aucun souvenir de toi, mais ça ne veut pas dire que tu ne comptes pas. C'est pas à mes yeux. Regarde-les un peu. Et si jamais leur nez se touchait ? Ferme les yeux. Tu es trop jeune pour regarder ça. Oh, Tom. Si seulement tu savais à quel point tu illumines le monde des feuilletons. Maman, à qui est-ce que tu parles au juste ? À personne. Je réfléchissais. Oh, oublie ça, chérie. Est-ce que tu as faim ? Va grignoter. Pourquoi j'aurais faim ? On vient de manger. Est-ce que tout va bien ? Oui. Très bien. Il y a une drôle d'odeur par ici. Tom Fuse, l'acteur le plus sexy de l'année, sera avec nous en plateau pour une interview exclusive. Mais d'abord, allons interroger des fans qui espèrent le rencontrer. Depuis quand, attendez-vous ? Ça fait presque six heures. À votre avis, pourquoi Tom Fuse est-il aussi populaire ? Je ne sais pas trop. J'en connais qui sont meilleurs acteurs, pour tout vous dire. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il a des yeux magnifiques. Et l'un de ses sourires. Il devrait devenir mère. Écoutez-moi bien. Je veux que tout le monde vote pour lui, compris. Merci. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce gars ? Je ne sais pas. Personnellement, je le trouve un peu flippant. Attendez. Ce ne serait pas lui le type qui était au restaurant de la mère de Leila ? Un, un. Je te l'ai dit. Il est beaucoup plus grand en personne. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Tout le monde croit qu'il est génial juste parce qu'il passe à la télé. Je reviens pas que tu sois jaloux. Quoi ? Non. De nous deux, c'est toi qui rêves de passer à la télé. Mais ça n'arrivera jamais. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être une star. Moi, je serais parfait dans le rôle. Je suis unique. Euh, t'es pas si unique que ça. Les gars, Corey et moi, on est identiques, non ? Ouais. Vos vêtements sont plutôt différents. Vos cheveux aussi, mais à part ça, j'arrive pas trop à vous distinguer l'un de l'autre. Moi, je trouve que Ryan a l'air un peu plus intelligent. Il n'est pas plus intelligent que moi. Lâche-moi un peu les baskets, j'en ai assez. Pourtant, il a souvent de meilleures notes que toi, non ? Mon père dit que j'apprends autrement. Il n'y a pas que les notes dans la vie. Ça suffit. On n'en parle plus, puis c'est tout. Oh damn, damn ! Ah, te voilà. Goûte ces brownies. Ils sont délicieux. J'ai trouvé la recette sur le net. Tu m'as l'air plongé dans tes recherches. On peut dire ça, oui. Je cherche un moyen de rendre les tobos plus efficaces lors d'un conflit. J'ai lancé plusieurs simulations et je crois que j'ai trouvé la solution. L'idée serait d'adopter une stratégie par équipe. Tu as entendu ça ? Tu comprends ce qu'il raconte ? Il parle d'adopter plus de tobos. C'est ce que j'ai entendu. Y, tu comprends de quoi il parle ? Pas vraiment. Dommage, j'ai envie de savoir maintenant. Moi aussi, je veux savoir. Une stratégie en deux équipes ? Tu veux séparer les tobos ? Exactement. Tobo C sera chargé de patrouiller en ville. Ce ne sera pas nécessaire que X, Y, Z et W se battent ensemble à chaque fois, mais ils pourront intervenir dans les situations graves. Qui appellera les renforts ? J'ai pensé au sergent O. Elle fait déjà ses patrouilles avec Tobo C. En plus, elle connaît la ville comme sa poche. Pas faux, mais c'est beaucoup demandé. Eh bien, je suis sûr qu'elle serait ravie de le faire. C'est la solution la plus logique. Après tout, elle est pilote maintenant. Vas-y, goûte-le. Ma chérie, ne me quitte pas. Ma vie ne vaut plus rien sans toi. Tout mon pouvoir ne signifie rien, rien du tout. Je suis vraiment un acteur extraordinaire. Un coursier vient de passer. Votre agent vous a envoyé une grosse quantité de scénarios. Il serait bon d'en lire quelques-uns cette fois. Quoi ? Rien du tout. Il est l'heure d'aller vous préparer, monsieur. Vous croyez ? Très bien. Allons dévoiler à mes fidèles fans ma nouvelle ligne de produits. La meilleure nourriture qu'ils aient jamais mangée. Salut, Dory. Tu as toujours besoin d'aide ? Vous en avez mis du temps. Oh, j'ai deviné. Vous l'avez fait exprès. Je croyais que tu déménageais cet après-midi. Génial ! Alors, il n'y a plus rien à faire. Super ! Pas si vite. Il reste encore ce gros sac. Joli lancé ! Sérieusement ? C'était à recycler, pas à jeter. Merci bien. Madame Park ? Bienvenue dans le quartier. Merci beaucoup. C'est joli chez vous. Oh, que vous êtes galants. À votre service. Bonjour tout le monde. Limo, tu peux m'aider à monter ça, s'il te plaît ? Qu'est-ce qui vous amène, sergent O ? Oh, j'ai dû oublier de vous annoncer la nouvelle. Quelle tête en l'air. C'est la locataire idéale. Elle combat le crime et elle fait la cuisine. Je lui loue la chambre d'amis. Dites, patron, à quoi vous pensez ? Pensez ? On dirait plutôt qu'il dort. Non, patron ! Patron ! Merci de m'avoir réveillé. Je faisais un cauchemar. C'était absolument horrible. C'était mon premier jour d'école et tout le monde se moquait de moi. Vous voulez savoir qui était le professeur ? C'était M. Fuse. Et c'est lui qui rigolait le plus fort. Je suis la honte des grands méchants du monde entier. Ce n'est même pas de ma faute. Pourquoi c'est si dur pour la qualité d'un méchant de progresser ? Je sais ce qu'il vous faut. Allons semer le chaos d'Élise des papilles. Et pourquoi on irait faire ça ? Et pourquoi pas ? Comme ça, vous pourrez manger et impressionner M. Fuse. Ce sera un jeu d'enfant. Excellent plan. À un détail près. Si jamais les taubos s'en mêlent, ils vont tout gâcher. Vous savez qu'ils seront bien plus nombreux que nous. Vous avez déjà oublié que même la voiture de police est un taubo ? Ne vous en faites pas pour ça. Nous aussi, on a quelques petites choses sur le feu. Hein ? Des choses sur le feu ? Les robots ne cuisinent pas ! Regardez un peu ça ! Transformation ! Transformation ! Transformation ! Madame Park est une sacrée bavarde. Je n'ai presque pas dormi. Je n'arrive pas à croire que vous soyez fatigué. C'est un métier excitant de protéger la ville. Terminé. Oui, tu as raison. Merci pour le rappel à l'ordre. Ah ! Andy Lack ? Le restaurant est fermé. C'est parfaitement ridicule. Je les appelle tout de suite. Allô ? Oui, bonjour. Vous êtes fermé toute la journée ? Oui, monsieur. Avec toutes ces histoires de robots qui entrent dans les restaurants pour voler de la nourriture, on s'est dit qu'il valait mieux fermer quelques jours. Désolée pour la jeûne occasionnée. Non, s'il vous plaît, madame. Vous ne pourriez pas ouvrir le restaurant rien que pour moi. Je suis un excellent client. Non ! Désolée, on est fermé. Le plan ne fonctionnera pas. Voler tout ce qu'il y a. Pas un geste, les délinquants. Tobocé. Transformation. Voilà ! J'avais raison, je vous l'avais dit. Transformez-vous ! Transformation ! Vous allez avoir une sacrée surprise. Waouh ! Je tremble de peur. Non, attendez une minute. N'attaquiez pas tout de suite. T'en mords jusqu'à ce qu'on soit prêts. D'accord ? Ça trouve ! Ah ah ! Regardez ! À la pointe de la technologie, un système anti-bruit fabriqué à partir de carton 2. Vous voyez ? Je suis un véritable génie. Vakurbot, à l'attaque ! Tobocé. Hyper micro. Hyper micro. Waouh ! Ça fonctionne ! Ça fonctionne ! Ça fonctionne ! Génial ! Continuez ! Bien joué, c'est... Fluons ! Vous recommencez à fuir ! Qui vous a autorisé à faire ça ? Le patron ! Derrière vous ! Vous êtes en état d'arrestation, dit le Coctavius. Vous voyez ? C'est la meilleure façon d'améliorer la protection de la ville. Plus de tobeaux sur le terrain. Mais comment seront constituées les équipes ? Ça, c'est à vous de le décider, les garçons. Réfléchissez-y en comparant vos forces et vos faiblesses. Ça devrait être facile. Je peux faire la liste des faiblesses de Ryan. Euh... Je crois qu'on a besoin d'un arbitre. Comme ça, il n'y a pas de dispute. Quelqu'un de raisonnable. Nous allons à présent nous lancer dans la tâche complexe et délicate de diviser l'équipe en deux. Bien, Ryan, tu as la parole. À mon avis, on ferait mieux de décider que le critère de base, c'est la taille de chacun. Ce n'est pas une très bonne idée. Comment on fera si certains d'entre nous ont une énorme poussée de croissance ? À moi. Je propose de former les groupes selon les notes qu'on a en classe. Les bons élèves d'un côté, les mauvais de l'autre. Quelle surprise ! J'étais sûre qu'il parlerait de notes. Alors j'ai fait quelques recherches, histoire d'avoir des faits. On peut dire que les notes de mon frère ne sont pas parfaites. C'est vrai, il n'a pas toujours la meilleure note. Un jour, il s'est même endormi en classe. Ça suffit, Cori. J'ai bien peur que ton temps ne soit écoulé. Maintenant, tu vas devoir être patient et attendre que tout le monde ait pris la parole. Mais non ! Techniquement, ce n'était même pas moi qui parlais. C'était Timmy, ça ne compte pas. Je vais faire une exception pour cette fois. Je veux savoir ce qu'il espère démontrer. Compris. Cori, il te reste encore 9 secondes. Bien, alors continue, je t'en prie. Comme vous l'avez entendu, c'était la voix de Timmy dans cette vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, nous étions tous convaincus à tort que Nathan était un excellent élève, alors qu'en fait, il ne s'en sort pas si bien que ça. Tu es sérieux, là ? Oui, je me suis endormi une fois, mais ça ne prouve rien. Si tu es aussi intelligent que tu le dis, prouve-le-nous. Montre-nous ton bulletin de notes. La voilà, ta preuve. C'est mieux que des notes. Tout le monde sait que je suis intelligent. Tu n'as pas lu cet article dans le journal de l'école ? Moi aussi, j'ai été dans le journal de l'école, donc je suis aussi intelligent que toi. J'ai remporté le championnat de football. Mais ça, c'est une activité physique. Écoute, moi, je parle utiliser ton cerveau. Alors là, objection ! Bon, on met les intellos d'un côté et les athlètes de l'autre. Ryan et Nathan adorent faire des calculs, donc on les met ensemble. Corey et moi, on est des passionnés de sport. Donc ce qui serait le plus logique, c'est qu'on fasse équipe tous les deux. Comme ça, chaque équipe aura sa propre force. Ça, c'est une bonne idée. Oui, je trouve aussi. Bon, il nous faut un nom. Pourquoi pas les cerveaux ? C'est trop bateau ? L'équipe de choc ! Ah, je l'adore celui-là ! L'équipe de choc ? C'est ça que vous avez choisi ? J'ai trouvé mieux pour nous. L'équipe au top ! Dylan, qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, comme tu voudras. Ça m'est égal. Alors, c'est décidé. Nous avons maintenant l'équipe de choc et l'équipe au top. Session ajournée. Bon, comme je suis plutôt intelligente, je rejoins l'équipe de choc. Ça, c'est pas juste. Tu dois rester neutre. Voyons voir. Donc, Ryan et Nathan forment une équipe. Et Corey et Dylan sont aussi en binôme. Et ils ont formé les équipes en partant de leur point fort. C'est ça. Si jamais vous avez besoin de renfort, les taubos répondront présent. Appelez l'équipe qui remplira le mieux la mission. Et en cas d'urgence, vous pouvez tous les appeler. D'accord, ça me convient. Oh, j'adore être pilote ! Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment, mais cet idiot n'a pas été inculpé. Ce qui veut dire qu'il est libre de rentrer chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il fabrique encore au poste de police ? Je vais aller me renseigner sur le champ, monsieur. C'était vraiment succulent. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez amener le dessert ? Ces repas n'étaient même pas pour vous. Et arrêtez de faire l'imbécile. Il n'y a pas de dessert. Ah non ? C'est ce que nous allons voir. En attendant, pourquoi vous ne m'apporteriez pas quelques cupcakes ? Et un oreiller plus doux aussi. Bonjour, livraison spéciale. Y a-t-il un certain Diluc Octavius ici ? Oui ! Une seconde. Qui a commandé ça ? Ah, merci beaucoup. Vous avez bien mis le supplément de riz ? Oh, ça sent drôlement bon. Hé, Paco. C'est moi. Hé, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Chut, mais c'est d'un ton. Tom Fius nous envoie vous sortir d'ici. Sortir ? Pourquoi ? Aurais-tu oublié qu'un criminel doit payer pour ses actes ? Non ! Je crois que j'ai envie de rester encore un peu. Et tant qu'on y est, ce serait mal élevé de ma part de m'en aller avant d'avoir terminé ce délicieux repas. J'espère que c'est une blague. Quelle personne censée abandonne volontairement sa liberté ? On est en danger maintenant. Que fera-t-on si Diluc finit par nous dénoncer à la police ? Je doute fort qu'il le fasse, monsieur. Mais vous ne pouvez pas en être certain. Ta-da ! Ah ! Félicitations. Merci beaucoup. Mais je n'aurais jamais pu y arriver sans votre soutien à tous. Oh, arrête, c'est toi l'héroïne ici. Tu as travaillé dur et tu le mérites. On est très contents pour toi. Et peut-être un tout petit peu jaloux. Excellent travail, sergent. Merci, les amis. Sergent O. Salut. Félicitations pour votre récompense. Bravo. C'est vraiment adorable, les enfants. Alors ? Ça fait très officiel. Oui, très. Vous ressemblez à un officier haut-gradé. Parfait. Alors, il ne nous reste plus qu'à récupérer, monsieur Diluc. Allons-y. Je n'avais jamais vu autant de miettes au même endroit. R.A.O. Protectrice officielle de la propreté. Oups. Faites attention, il ne faudrait pas salir de si belles chaussures. Gardez-vous. Gardez-vous. Bonjour, messieurs, et bienvenue. On s'est déjà croisés ou... Vous voyez là l'homme qui vient d'être élu au poste de commandant, monsieur Kim, votre patron. Je suis le capitaine Jones. Appelez-moi capitaine. Entendu, monsieur. Et je les saluerai aussi si j'étais toi. Oh, bonjour, messieurs. Je suis le sergent R.A.O. Je suis navrée de ne pas vous avoir reconnus. Attendez. Vous m'avez l'air familier. Je vous ai déjà vu quelque part, j'en suis sûre. Est-ce que vous me reconnaissez ? Enfin, sergent ! Où voulez-vous en venir ? Comment pourrait-il vous connaître ? Veuillez l'excuser, messieurs. Tu sais, j'ai une excellente mémoire des visages. Oh, j'ai trouvé ! Où allez-vous acheter votre café ? Et je suis sûr qu'ils n'ont pas le temps de bavarder. C'est exact. Mettons-nous au travail. À vos ordres, monsieur. Alors, nous transférons Diluc Octavius. Pouvez-vous nous conduire à lui ? Lâchez-moi, lâchez-moi, je vous dis ! Je suis très bien là où je suis ! Le pain de viande était un chef-d'oeuvre ! Moi aussi j'ai des droits ! Je veux rester ici ! Notre commissariat a bien gagné le prix des meilleures garnitures de burger. Et du meilleur dessert. Aujourd'hui, c'est pouding au chocolat, n'est-ce pas ? C'est exact. Avec un supplément, boule de glace. Là, 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 là ! Ah, bah dépêchez-vous ! On continuera la fête dans ma prochaine cellule ! Au revoir et merci d'être venu ! Revenez bientôt, je vous préparerai du café ! Oh, excusez-moi, monsieur. Où avez-vous acheté cette montre ? C'est vraiment de l'or ? Ou est-ce qu'elle est fausse ? Hé ! Tu peux arrêter avec tes questions ? Toutes mes excuses, monsieur. Saluez le sous-commissaire de ma part. Est-ce qu'elle est fausse ? Je suis désolée, c'était de la curiosité, je n'avais jamais vu de montre comme celle-là. Est-ce qu'on peut vous aider ? Oui, nous venons du quartier général. Nous sommes venus interroger un suspect, Diluc Octavius. Il doit y avoir une erreur, le commandant est parti avec lui il y a quelques minutes. Le commandant ? Oui, il était avec son assistant. C'était une requête très officielle, vous savez. Comment il s'appelait ? Jones ! Oui, c'était bien ça, le beau Capitaine Jones. Capitaine Jones ? Aucun officier n'est enregistré à ce nom. Et le nouveau commandant ne prend ses fonctions que le mois prochain. Ah, vous plaisantez, j'espère. On entend des bruits qui courent sans cesse dans toute la ville, mais on est parés. Le danger nous guêne quelqu'un, mais nous vies en péril, on va attaquer. On est puissant et volontaire, oui, le topo sont des machines de guerre. Ce sont les topo ! Ce sont les topo ! Les puissants et volontaires, oui, le topo sont des machines de guerre. Ce sont les topo ! Ce sont les topo ! Ce sont les topo ! Comment osent-ils croire qu'ils vont réussir à berner la police ? Oh, ce sont eux ! Tau bossé, il faut que tu suives la camionnette noire. Requête impossible ! La vitesse sur ces trottes est limitée à 60 km heure. Le suspect, ultra vite, à vous. Ils ont enfreint une loi plus importante, nous devons les arrêter. Je n'ai pas été programmé pour enfreindre une loi pour en défendre une autre. Je suis programmé pour suivre la procédure, à vous. Mais on est à deux doigts de coincer le coupable ! On ne peut pas les laisser filer ! Vous avez l'air stressé. La loi stipule qu'un conducteur ne doit pas utiliser de véhicule motorisé quand il est distrait. Je vous conseille de vous calmer, à vous. Tu te moques de moi ? Détends-toi. Bon, d'accord. Dans ce cas, on va avoir besoin de renfort. Il nous faut W parce qu'il vole, lui. Euh... L'équipe... C'était quoi leur nom, déjà ? Euh... C'est pas grave. Appelle l'équipe de Ryan, s'il te plaît. L'équipe de Ryan, j'ai besoin de votre aide immédiatement. Allô ? Réponse, je t'en prie. Quelqu'un m'entend ? Il est occupé pour le moment. Oh, c'est Corey ? Écoute-moi, c'est très important. Dis à Ryan que j'ai besoin de l'aide de son équipe sur le champ. L'équipe de choc ? Oui, j'ai besoin d'eux. Tu le leur diras ? Pourquoi forcément, eux, l'équipe au top peut venir vous aider ? Sergent O ? Oh, c'est pas sympa. Elle croit que mon équipe n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui se passe ? Un problème ? On aurait dit que mon superphone avait sonné. Non, pas de sonnerie. Euh, c'était la télé. Très bien. Je lui prouverai que l'équipe au top est la meilleure. Dylan, c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Excellente conduite. Vous voyez, vous avez trouvé une solution. Sans dépasser la limitation de vitesse. À vous. Disons que j'ai eu de la chance. Maintenant, fais en sorte de les suivre à la trace et de ne pas les perdre. Vous, dans la camionnette noire. Arrêtez-vous sur le bas-côté. À vous. Ça, c'est de la conduite dangereuse. Je me demande pourquoi l'équipe de choc m'est si longtemps à arriver. Ici, l'équipe au top. On est presque arrivés. Qu'est-ce qu'on peut faire ? À vous. L'équipe au top. Est-ce que Ryan a décidé de rejoindre votre binôme ? Non, pas tout à fait. C'est bizarre, mais enfin bon. Oh, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Et vous êtes arrivés en premier sur les lieux. L'équipe de choc était trop occupée, alors vous profitez des services de l'équipe au top. À vous. C'est nous la meilleure équipe. C'est votre jour de chance. À vous. Alors, on fait comme ça. Il faut que vous suiviez une camionnette noire. D-Lock est dedans, accompagnée de faux policiers. On s'y colle. À vous. Corrie, tu t'emballes un peu trop dans ton jeu de mini-justicier. Comment ça ? Tu dis beaucoup trop, à vous. Mais bien sûr. Enfin, bref. Tu prends le côté droit et moi, je vais à gauche. Repère la camionnette. OK, bien reçu. Waouh ! Bien reçu. Ça donne l'air trop cool. C'est moi qui aurais dû le dire. Qu'est-ce que vous fichez à prendre les virages comme un fou ? Je conduirais mieux que vous avec les yeux fermés. Je voulais simplement faire savoir que sa façon de conduire, disons simplement qu'il y a une bonne marche de progression, c'est tout. Attendez un peu. J'ai l'impression de reconnaître... Monsieur Diluc, c'est nous. Alors dites-moi, vous avez adoré être en prison. On m'a dit que vous aimiez leur nourriture. Mais pas du tout. En fait, je ne faisais que me servir de métalant d'acteur pour leur faire croire que je voulais être en prison pour qu'à la fin, ils ne veuillent plus m'enfermer. C'était une grande performance, non ? Exceptionnelle même. Cet avis n'engage que vous. Je te tiens. On doit les semer. Plus vite. Continuez à les suivre. Là. Conduisons-les dans l'impasse à l'angle de la rue. Sergent O, vous pourrez nous aider à les piéger, d'accord ? D'accord. Sergent O, vous avez entendu ? À vous. Bien reçu. Bien reçu. J'arrive tout de suite. Je connais un raccourci. Compris. À vous. Bien reçu. T'es sérieux, là ? Je les rattrape. Mince, c'est l'heure du moteur turbo. C'est parti. Y, turbo, tonic. Survolteur. Corris. Ah, ça te fraîne. Oh, de l'huile. Vite. Réfléchis. Ouais. Ça vaut le coup d'essayer. Tombo, c'est... transformation. Hyper-micro. Hyper-micro. Corrie, tu n'as rien cassé. J'ai cru que j'étais fichue. Ouf. Il va bien. Je n'en reviens pas qu'on ait perdu, Diluc. Quel dommage. Dis-moi, pourquoi l'équipe de choc était si occupée ? Des ennuis à Daido ? Euh... En fait, Ryan avait mal au ventre. Il est malade ? Non, il a mangé trop de haricots. Mon père a cuisiné du chili. Croyez-moi, mieux vaut ne pas l'avoir à côté de vous. Je n'entre pas dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh... Sergent O, nous avons besoin de vous au QG. On a un problème de distributeur automatique et on a besoin de vos talents. Ah. S'il vous plaît, patron. Essayez de vous détendre. Vous vous transmettez votre stress. Non ! Comment voulez-vous que je me détende ? Monsieur Fuse va me sanctionner, ça j'en suis sûr. Il a raison d'être en colère. Vous avez failli lui causer des ennuis. C'est un peu bizarre de vouloir rester en prison. Tout ça faisait partie de mon plan de génie. Je n'ai pas eu le temps de le mettre en route. Oh, mais pour qui je me prends ? Je ne suis qu'un raté. Je ne suis pas sûr que je devrais vous le dire, mais... Vous devriez vous mettre en condition. Quoi ? Peu de gens sont au courant, mais Monsieur Fuse est un super ninja. Je l'ai vu s'entraîner. Il est rapide comme l'éclair. Et tellement agile. Il est capable de se plier dans tous les sens. C'est vrai ? Tu es sûr que ce n'était pas sa doublure ? Il sait faire ça. Ça, ce n'était pas une position naturelle. Non. Et ça aussi. Je sais que ça. Vous pourriez peut-être m'apprendre à le faire. Monsieur Dillek. Monsieur Fuse demande à vous voir. Je ne suis pas sûr que je devrais vous le dire, mais... Vous devriez vous mettre en condition. Peu de gens sont au courant, mais Monsieur Fuse est un super ninja. Je l'ai vu s'entraîner. Il est plus rapide qu'un éclair. Vous vous croyez fort, mais je vais vous réduire en pièces détachées. Pas ça ! Tout ce que vous voudrez, sauf ça ! Je vous présente mes excuses. Tout est de ma faute. Je vous en supplie, pourriez-vous me pardonner seulement pour cette fois ? Si vous acceptez, je promets de nettoyer toutes les toilettes de la maison. Je passerai même la serpillère. Et quoi d'autre ? Je tirerai vos chaussures. Après ça, je m'occuperai de votre linge sale. Et puis, j'enlèverai la crasse du rebord de vos fenêtres avec une brosse à dents. Excellent. Et maintenant, je ne veux plus vous voir. Oh, merci, patron. Vous ne le regretterez pas. Ouais. J'ai enfin le meilleur score. Est-ce que Monsieur Diloc est là ? Il a cru que c'était à lui que vous parliez. Il est reparti. Game over. Vous avez gagné. Bien. Je suis l'ange gardien de la ville. Un héros à l'identité secrète. C'est ennuyeux à mourir, ce truc. J'ai déjà donné, c'est bon. Pourquoi je regarde ça, d'ailleurs ? Voyons les autres programmes. Ah ! On peut savoir ce que c'est, ton problème ? Mon problème, c'est que tu m'as collé la honte. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai fait que mon travail. Le sergent O a appelé l'équipe de choc à la rescousse. Et toi, tu as intercepté son appel. Tu ferais bien de me présenter des preuves avant de m'accuser. Des preuves, hein ? Ok. Allons-y. X, dis-moi ce que tu as vu. Corey et Y sont sortis. Y a dit que le sergent avait d'abord appelé l'équipe de choc. Pour un robot, je te trouve bien bavard. Non, j'ai juste... J'ai seulement dit à X que Dilot nous avait donné du fil à retordre. Sérieusement, tu m'as menti ? Non, c'est juste... Bon, d'accord. Oui, je t'ai bien menti. Mais c'était uniquement pour la bonne cause. Comment ça ? En quoi c'était pour la bonne cause ? Toi, t'étais sous la douche. T'aurais jamais pu arriver là-bas plus vite que moi. Il aurait fallu attendre que tu te sèches et ensuite que tu te coiffes et le combat aurait été terminé bien avant que tu aies fini de te préparer. C'est juste un prétexte. Tu sais bien que j'aurais écourté ma douche. Si tu as tellement peur de louper un appel, tu n'as qu'à te doucher avec ton superphone. C'est ce que je ferais, moi. Je voulais pas te mettre en colère. Écoute, j'ai pris ta place uniquement parce que c'était très urgent. Ça va pour cette fois. Je crois que je peux comprendre pourquoi tu avais envie de prendre ma place. Mais maintenant, Corey, soyons sérieux deux minutes. Sérieux ? Bon, voilà ce que je te propose. On demande au sergent O de toujours nous appeler tous les deux. Et le premier d'entre nous qui répond à son appel part en mission. Vous êtes sûr de votre coup, là ? Ça marche sur le principe du premier arrivé, premier servi. On verra bien. Ça va causer plus de bagarres ? Arrête un peu, tais-toi ! Je crois qu'on devrait essayer. Comme ça, on saura quelle est l'équipe la plus efficace. OK. C'est très simple. Maintenant, on voudrait que vous nous appeliez tous les deux. La première équipe à répondre part en mission. Euh, mais les tobos ont tous des capacités très différentes. Je ne devrais pas plutôt me fier à ça pour choisir ? Ça n'aura pas d'importance si l'équipe dont vous avez besoin ne répond pas à tant. On ira encore plus vite si on fait la course. C'est vrai. Un peu de compétition nous poussera à travailler nos points forts. Très bien. Si c'est vraiment ce que vous voulez, j'appellerai les deux équipes à partir d'aujourd'hui. Oh ! Et Ryan, comment est-ce que tu te sens ? Ton ventre, ça va mieux ? On dirait que tu avais mangé un peu trop de chili, pas vrai ? Accroche-toi. D'accord ? À bientôt, les garçons. Des maux de ventre ? Euh, tu ferais bien de garder ton superphone sur toi. Même si c'est pas ça qui risque de t'aider à battre l'équipe au top. T'aimerais bien le croire, hein ? Comment se fait-il que cette satanique chose n'arrête pas de se salir ? Oh, une minute. J'imagine que je devrais d'abord m'en servir pour commencer. Oh non ! Quelqu'un n'est pas chargé de remettre le papier toilette ? Vous envoyez ma nouvelle recrue travailler sur un bateau de pêche ? Mais cette tempête, c'est la plus violente depuis des décennies. Et les vents, ils sont assez forts pour faire chavirer n'importe quel navire. Bon, eh bien voilà. Je crois que j'ai assez bien mémorisé le scénario pour le moment. Je devrais répéter pour le film dramatique. C'est fini ! Ça fait cinq ans qu'on est coincés sur cette maudite île. On s'est toujours persuadés que quelqu'un finirait par nous trouver, mais ça n'arrivera jamais. Alors moi, je m'en vais. Qui est avec moi ? Vous étiez super ! Monsieur Dilek ? Que faites-vous ici ? Euh... Je... En fait, je... Je reposais seulement mes pieds. Dis donc, X, pourquoi tu leur as tout rapporté ? J'ai pour mission de rendre compte de toutes nos activités. Tu n'as pas à rendre compte d'activités que tu n'as pas faites. Bien dit, je suis d'accord. C'était un comportement répréhensible. Et vous n'auriez pas dû le permettre. Tu te crois tellement meilleur que les autres ? C'est fou ! L'équipe de choc est composée de deux crâneurs, à ce que j'ai entendu dire. Z, on ne joue plus avec X. Il est dans l'équipe du flop. Va jouer avec Nathan et W, j'en ai rien à faire. Alors, on prend parti, maintenant. Hé, Z, t'as entendu quelque chose, toi ? Patron ? Vous pensez à ce que vous allez manger à midi ? Vous croyez vraiment que je ne pense qu'à la nourriture ? En fait, je viens d'apercevoir notre merveilleux patron répéter son texte tout seul dans les toilettes des hommes. C'était... C'était très impressionnant. Et ce n'est pas tout. Il a réussi à berner la police grâce à son talent. Oh ! J'aimerais tellement lui ressembler. Je suis perdu. Expliquez-moi. Si je jouais la comédie aussi bien que M. Tomfuse, je serais tellement plus libre. Je pourrais faire tout ce que je voudrais. Je pourrais faire semblant de posséder un parc d'attractions. Comme ça, je ne ferais plus jamais la queue. Sauf qu'il a peur des manèges à sensations. Oh, ouais ! Si vous êtes vraiment motivé, vous n'avez qu'à prendre des cours. Hein ? Une seconde. Tu crois que je pourrais ? Évidemment que vous pouvez. La plupart des grands acteurs étaient mauvais à leur début et ensuite, ils se sont améliorés. Ah oui, comme moi ? Exactement. C'est décidé. Je vais prendre des cours. Mais qui pourrait bien m'apprendre ? M. Fuse. Est-ce qu'il acceptera ? Gagner sa confiance. Lavier les toilettes. Nettoyer ses boutons de manchette. Mais je fais déjà toutes ces choses, non ? Moi, j'ai une idée. La camionnette noire dans laquelle il roule a besoin d'être lavée. Je parie qu'il le remarquerait si elle brillait comme un sous-neuf. Oh ! Excellente idée. Je vais tellement bien nettoyer cette camionnette qu'il pourra y voir son reflet. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Le chef est en colère parce qu'on a laissé filer Diluc. Ne te fais pas trop de soucis. Ils ne vont pas nous échapper longtemps. Ils ont laissé des indices derrière eux, figure-toi. J'ai trouvé des enregistrements de caméras de surveillance. Ça risque de prendre un peu de temps, mais je crois qu'on pourra les retrouver. Génial ! Excellent travail ! Enfin une piste ! Je savais que tu nous sauverais. Bon, je file. C'est moi qui assure la patrouille de nuit cette semaine. Oh ! Mais moi aussi, en fait ! À plus tard ! Oui ! À plus ! Attends une petite minute. Aujourd'hui, c'est mercredi. Je m'occupe des appels. Oui, bonjour. Oui, je suis désolé, ça m'est encore totalement sorti de la tête. Une suspension ? Non, attendez. J'arrive tout de suite. Le devoir t'appelle ? Tout juste. Alors, à plus. Oui, bonne soirée. Au fait, je te souhaite bonne chance pour l'enquête. On compte sur toi pour dénicher une piste. Là ! Ils descendent l'avenue, vers la seconde, puis sur l'avenue océan, et ils entrent dans ce garage. Cette fois, je me tiens ! On entend des bruits qui courent sans cesse dans toute la ville, mais on est barrés. Le danger nous guêne quelqu'un, mais nos vies en péril. On va attaquer ! On est puissants et volontaires. Oui, le top-plan, on est des machines de guerre. Non, ce n'est pas la 내 borrow. Non, ce n'est pas la merci. Ce sont les tambours. Ce sont les tambours. Je suis en péril. On est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde. Je suis en péril. Passe-la à moi ! Attention ! Les garçons ! Ici, l'équipe de choc ! Il se passe quelque chose ! Venez immédiatement à la station de lavage ! Très bien, on arrive ! Lui, il est toujours réactif ! On est obligé de porter tout ça ! Je commence à être très fatigué ! Je meurs de faim ! Faisons une pause ! Quoi ? Déjà ? On a commencé il y a à peine quelques secondes ! D'après ce que je vois, on a presque fini ! Nos efforts méritent bien une récompense, n'est-ce pas ? Je vous invite à un buffet ! Super ! Je suis affamé ! Hé, patron ! Où va-t-on trouver un buffet ? N'importe quel restaurant fait office de buffet ! Très juste ! Excellente idée ! On fait la course ! Je vais jeter un oeil ! En attente ! En attente ! Terminé ! Cette camionnette ! On dirait celle utilisée par Diluc pour s'enfuir ! Voyons voir ! Je me demande ce que c'est ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma super commande ! Où est-elle passée ? T'envocez ! T'envocez ! Allez, allez ! Allez ! Allez, réfléchis ! Il me faut une pièce ! Voilà ! C'est bon ! Ça y est ! Oh non, c'est pas vrai ! Quel est le problème ? Démarre ! Fais de la mousse ! Fais de la mousse ! Regarde-moi ma pièce ! Ça y est ! Wow ! Il est énorme ! Toi, c'est... Transformation ! Bon, vous êtes en état d'arrêt-saption. Ah ! Allons-y ! Toi, c'est hyper-micro ! Hyper-micro ! Hein ? Oublier total ! Rafale glacée ! Allez, c'est parti ! Cette route mène à une impasse ! Bon, ils sont coincés ! On les tient ! Où sont-ils passés ? Ils étaient juste devant nous ! On n'a pas pu les dépasser ! Je n'ai pas vu de camionnette noire ! Magnifique ! Excellent repas ! C'est vrai ! Même si le caissier était grossier ! Certains ne connaissent pas les bonnes manières ! Franchement ! Ce n'est pas de ma faute si j'ai oublié mon argent ! Euh... Qui a-t-il ? Je croyais qu'on avait laissé les portes ouvertes ! Oui, t'as raison ! C'est étrange ! Et alors ? Ils ont dû se refermer avec le vent ! Donc il prend ma camionnette sans ma permission et il attire l'attention de la police ! C'est génial ! Il ne manquait plus que ça ! J'espère qu'ils ne l'ont pas suivi jusqu'au quartier général ! Le lancement est-il prêt comme prévu ? Il est prêt, oui ! Comme prévu ! La camionnette s'est donc volatilisée ? Oui, ça n'a pas de sens ! Tu sais, si c'est nous qui avions été là, nous aurions de suite arrêté cette camionnette ! C'est pas une question d'intelligence ! J'ai pas raison Dylan ! Si tu le dis ! Allons jouer au foot ! Je sens que j'ai besoin d'un peu d'exercice ! Ryan, tu ne crois pas que Corey aurait fait mieux ? On a failli les avoir, n'est-ce pas ? C'était bien essayé ! Ne fais pas attention à eux ! Monsieur Fioz ! Monsieur ! Vous vouliez me voir, monsieur ! Avez-vous vu votre camionnette toute propre ? Vous êtes en retard ! Qu'est-ce que vous restez faire ? Allez, mettez-vous au travail ! Comment oses-tu ? Des taos ! Ah ! Monsieur Fioz ! Alors, est-ce la sauce spécialement prévue pour le déjeuner ? C'est un lancement, pas un déjeuner ! Je vois ! Autant pour moi, le lancement ! Et qu'est-ce que c'est ? Ne posez pas de questions ! Oh ! En tout cas, ça sent très bon ! Je suis certain que ce n'est pas une surprise ! Non, bien sûr ! Versez-en une demi-tasse dans chaque gamelle ! Je m'en occupe ! Vous pouvez compter sur moi ! Et dans ma cuisine, je ne veux voir personne y goûter ! Entendu ! Je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas si j'en goûte juste un peu ! C'est bon ! Hé ! Moi aussi, j'en veux ! Allez, patron ! Ne gardez pas tout pour vous ! Les garçons disent avoir vu une camionnette robot aujourd'hui ! Oui, elle a déversé un genre de carburant, je suis en train de l'analyser ! Mais je dois le reconnaître, ce n'était pas forcément une bonne idée de former des équipes ! Pourquoi tu dis ça ? Je crois que ça a créé une compétition entre l'équipe de choc et l'équipe au top ! Ça a fait naître une rivalité ! Résultat, les deux sont déconcentrés ! Je crois qu'ils sont simplement en train de grandir ! Tu n'as pas à t'inquiéter ! Oh, je me fais vraiment du souci ! Je pense qu'un peu de compétition fera le plus grand bien aux gamins ! Ne t'en fais pas ! D'accord, mais ça peut aussi les diviser et leur faire oublier comment travailler ensemble ! Attends, tu ne leur fais pas confiance ? Ils sont peut-être intelligents, mais ils ont encore tant de choses à apprendre ! La vie est faite de défis ! Il faudra qu'ils se débrouillent tout seuls ! Mais s'ils en oublient ce qui importe vraiment ! On ne peut pas les laisser en arriver là ! Et que dirais-tu de leur laisser encore un peu de temps ? Tu sais, tu te fais peut-être du souci pour rien ! Alors, c'est ce que tu crois ! Tiens, mais c'est mon étudiant préféré ! Et ne serait-ce pas Limo ? Docteur, non ! Voilà donc ce à quoi je me suis affairé ! En tout cas, je dois dire que ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir depuis tout ce temps ! Mais ai-je bien entendu ? Vous avez séparé les garçons en deux équipes pour être plus efficace ? Oui ! Et à présent, vous vous demandez si c'était vraiment une bonne idée ? Pas du tout ! Eh bien, vous avez raison ! Et vous aussi, vous avez raison ! Alors, que devrait-on faire ? Rien ! Ça finira par rentrer dans l'ordre ! Tu vois ? Oh ! J'ai quelque chose à vous montrer ! Pompier volontaire ? Venez dehors avec moi ! J'ai pensé qu'une protection contre le feu pourrait s'avérer utile ! Alors, qu'en dites-vous ? Vous ne le trouvez pas beau, tout comme moi ? Euh... La sauce est prête pour le lancement ! Très bien ! Bon travail ! Vous pouvez y aller ! Monsieur Fiose... Euh... Quoi ? Je serais si honoré si vous m'appreniez le jeu d'acteur ! Mon plus grand rêve est de devenir un grand acteur comme vous ! Il faut avoir quelque chose de spécial ! Mais je suis quelqu'un de spécial ! Euh... Enfin, je crois ! Laissez-moi faire un essai ! Et là, vous verrez ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Je vous en prie ! Très bien ! Prêt ? Ça tourne ! Écoute, l'ami ! Les gens se divisent en deux catégories ! Ceux qui peuvent et... Oh mince ! Le texte, s'il vous plaît ! Coupez ! Nous avons déjà passé des heures sur cette seule réplique ! Franchement... Vous pensez toujours savoir jouer ! Je reconnais ! C'est vrai ! Je ne suis pas le meilleur pour mémoriser des choses ! Mais je suis très doué pour les cascades ! Les cascades ? Montrez-moi ça ! D'accord, patron ! Tenez-vous prêts ! Imaginez que je viens de sauver la ville d'un horrible méchant quand tout à coup, sorti de nulle part ! Un inconnu me défie dans un duel ! Pan ! Pan ! Pan ! Vous n'avez pas encore fini ? C'est dans les scènes les plus longues que j'excelle ! Elles font ressortir mon génie ! C'est bon, on a compris maintenant ! Attendez ! Que se passe-t-il ? Vous réalisez à quel point je suis doué ? Oh ! Pauvre Tobo X esselé ! Allez ! Arrête de penser à ton frère ! Je suis là ! Je resterai à tes côtés quoi qu'il arrive ! Je te le promets ! Tu entends ? Merci W, tu es un vrai ami ! Eh Ryan, tu veux rester dormir ici ? Le temps que X se sente mieux ? Je peux pas, mon père ne sera jamais d'accord ! Ça ne doit pas être drôle de partager une chambre avec Cory et de se faire tout le temps insulter ! Regarde X, W a passé la journée à essayer de lui remontrer ! Il va bien ! On doit seulement leur montrer que l'équipe de choc est meilleure ! On n'a pas le droit à l'erreur ! Il faut recevoir les appels les premiers ! Je suis sûre que si nous redoublons d'efforts, ça finira par payer ! Tu as raison ! Maintenant, il nous suffit de trouver un plan infaillible ! Combattant du feu est un métier très difficile ! Vous êtes sûr de vouloir le faire ? Cette lance à incendie a l'air plutôt lourde ! Ne vous inquiétez pas ! J'ai peut-être pris un coup de vieux, mais il ne fait aucun doute que je peux tenir un petit tuyau ! Attendez, je vous montre ! Prêt ? Attention ! Je vais couper l'eau ! Non, tout va bien ! Docteur No ! Docteur No ! Oh ! Ça y est ! Ouah ! Au fait, ai-je mentionné que j'étais venu avec du renfort ? Vous savez, je ne crois pas que vous soyez fait pour être acteur ! Vous manquez de talent ! Monsieur ! Ne dit-on pas que la troisième est la bonne ? Oh, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance ! J'étais tellement stressé ! J'ai tout gâché ! Et puis, je suis bien meilleur sur scène qu'en répétition ! Sur scène ? Oui ! Je crois que c'est la poussée d'adrénaline qui joue en ma faveur ! Faites-moi confiance ! Bon, d'accord ! Je vous apprendrai ! Mais seulement si le lancement se passe bien ! Vous ne le regretterez pas, Monsieur Fuse ! Un appel ! Alors, combien ? Ouais ! Un dixième de seconde ! Bien joué ! Peu importe sa vitesse de réaction, Ryan ne pourra jamais battre ce record ! J'en sais rien ! Il peut être vraiment sournois ! Continuons pour être sûr que j'aille encore plus vite ! Tu en es capable ? Tu as raison ! C'est seulement un chiffre ! Tu es le seul à pouvoir le faire ! Mille merci, mon vieux ! Tu sais que t'es le meilleur ! Essayons encore une fois ! D'accord ! Un appel ! Ah non ! Tu dois attendre que je sois prêt ! Oh, super ! C'est un système de reconnaissance vocale ? Ouais ! Dès qu'il entendra le son de la voix du sergent O, Il répondra automatiquement à ta place ! Tiens, écoute ! Ici l'équipe de choc ! On arrive tout de suite ! Waouh ! C'est génial, ça ! Maintenant, je te promets que tu ne manqueras plus d'appel quand tu chantes sous la douche ! Sérieux ! C'est vraiment notre équipe la meilleure ! Ouais ! Allez, avancez ! Salut ! Salut tout le monde ! Je suis là pour animer le lancement de la chaîne de restaurant de Tom Fuse ! Ouais ! Vous allez adorer ! Ils vont adorer ! Tout le monde va adorer ! Les repas Fuse ! Ça y est, mes amis ! Le jour que vous attendiez tous est enfin arrivé ! Alors, je vais vous dire ce que j'attends de vous ! Vous êtes d'accord ? J'ai besoin de votre aide ! Vous devez essayer les repas Fuse ! Les repas ! Les repas ! Fuse ! Les repas ! Fuse ! Fait du bruit ! Et voilà ! Vous êtes prêts ? Vous allez adorer tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui ! Je n'avais jamais rien mangé d'aussi bon ! Il se sert tellement de choses ! Oh ! Eh ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Oh ! Ne courez pas sur la scène ! Ne montez pas ! C'est dangereux ! Écoutez-moi ! Mademoiselle ! J'ai presque envie d'un autographe de Tom Fuse, moi aussi ! Bon, allez ! Tant pis ! Attention, ma jolie ! Désolée, madame ! C'est fou, la force qu'a cette femme ! Eh ! La camionnette ! Très bien ! Bon, allez ! C'est parti ! Équipe, tobos ! Les garçons ! J'ai besoin de tout le monde ! Équipe de choc, équipe au top ! Demande de renfort ! On va faire un tour, le monsieur à la camionnette ! Parlez à vos sœurs, frères, parents, tantes et grand-mères du goût incroyable des repas préférés de Tom Fuse ! Merci ! Salut les garçons ! Vous avez fait vite ! Alors, qui a-t-il aussi urgent ? Vous la reconnaissez ? C'est celle qu'on avait perdue ! Mais oui ! Les garçons, j'ai déjà vu cette montre ! Ça ne peut pas être un hasard ! Le faux officier portait exactement la même ! C'est parti ! C'est parti ! L'avant, là ! Miskiel en cours ! D'après mes calculs, nous pouvons les intercepter au prochain village ! D'accord ! Je te reçois 5 sur 5 ! Allons-y ! W, vitesse maximale ! Attrape-la ! Un instant ! Oh ! Zed ! Je ne crois rien ! Qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501